Et nous prions pour rendre grâce à Dieu. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Matthieu, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour sa famille. Permets qu'ils soient tous autour de lui, dans le même élan d'amour que tu as pour nous. Donne-lui toujours que nous soyons près de lui, que nous puissions répondre à ses questions, ou nous questionner avec lui. Amen. Je vous invite à entendre le texte biblique qui a été choisi pour aujourd'hui, pour cette occasion particulière, cette fête pour la famille Robin. Et c'est dans le livre des psaumes que nous lirons ce matin. Et je devrais dire que nous méditerons ce matin, car ce n'est pas une lecture comme les autres. Il s'agit du psaume 23. Psaume de David « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verres pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 202, les strophes 1, 2 et 3. et je reviendrai à la maison du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La méthode et la facilité pour apprendre, la sagacité pour interpréter et une grâce abondante pour m'exprimer. Dispose le commencement, dirige le progrès, couronne la fin. Amen. Sous-titrage MFP. Musique de générique Préchez sur le psaume 23 et vertigineux. Alors, prêchez ici encore plus, vous avez compris pourquoi. Ce texte est tellement connu, partagé par tant de gens. Il est encore appris par cœur par beaucoup et au cours de mes visites, je m'aperçois que ce psaume est dans beaucoup de maisons. sa lecture est demandée au moment des deuils. Il est le compagnon fidèle récité dans le secret du cœur ou partagé dans la communion fraternelle dans un temps de culte. considéré par d'autres comme le texte qui leur a sauvé la vie. J'ai déjà entendu ça. Il fait donc partie de ces trésors culturels qu'on ne peut commencer à interpréter et à commenter sans les trahir. Ce poème aurait pu être tenu comme un texte symbolique pour fonder nos églises, parmi tous les textes symboliques, comme par exemple le symbole des apôtres, qui est un texte extrêmement important pour fonder l'église chrétienne. L'histoire de nos institutions en aurait sans doute été changée, car instituer une église sur un poème de confiance nous aurait peut-être épargné beaucoup de violence à travers les âges, qui sait ? « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette déclaration résonne comme une confession de foi. Qui peut jamais être certain de ne manquer de rien dans sa vie ? Depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, il manque toujours quelque chose à notre vie. L'homme est éminemment fragile et dépendant. Une condition qui n'est pas très enviable, sans doute, mais c'est cette condition qui fait notre humanité même. En effet, si nous ne manquions de rien, jamais, si nous étions des êtres autosuffisants, sans doute, n'aurions-nous pas développé de tels trésors de langage pour dire notre condition. Si nous ne manquions de rien, sans doute, le psaume 23 n'existerait-il pas. Le psalmiste dit pourtant le contraire du manque, « Je ne manquerai de rien », affirme-t-il. Mais cette seule affirmation suffit à faire comprendre l'espérance et la foi qui naissent d'une expérience de la prière. C'est en terre inconnue que le psalmiste s'avance ici, il connaît les risques de la vie et les manques qui la parsèment, et c'est ce qui lui fait prononcer cette déclaration de foi, « Je ne manquerai de rien ». Comme un mot placé devant lui, une sorte de talisman, quelque chose qui pourrait faire repousser tout ce qui est adverse dans sa vie. La langue des psaumes est une langue concrète. Elle exprime des sentiments et des peurs, des états psychiques très subtils, mais toujours en figurant concrètement les choses, comme la langue des hébreux le fait. Dans le psaume, les comparaisons et les détails concrets ne manquent pas. Ainsi, par exemple, pour dire la relation du psalmiste à Dieu, c'est la figure du berger qui est employée. Ou encore pour dire la paix de l'âme, le poète utilise l'image du repos dans de verbes pâturages. Comme souvent en poésie, le propos n'est pas conceptuel mais symbolique, et ce sont ces symboles qui font sentir à l'auditeur l'état dans lequel est l'auteur. Le psaume 23 est plein de sensations. Le corps s'y repose, marche sur des sentiers, affronte l'obscurité, voit la houlette et le bâton du berger, peut-être sent-il même la houlette autour de son cou quand il s'égare. On y sent l'onction d'huile qui coule sur la tête, on y sent le confort de la maison à la fin du psaume. Louis Montloubou, un prêtre qui a écrit l'imaginaire des psalmistes, psaumes et symboles, pense que dans les psaumes, le corps est bien le point de repère primordial à partir duquel l'homme construit sa représentation du monde, de la société et de Dieu même. Il s'appuie sur le travail anthropologique de Gilbert Durand et le résume en trois attitudes de l'homme, l'homme debout, l'homme assis et l'homme qui marche. Ces trois figures s'associent à des symboles qui, mis ensemble, donnent une cartographie anthropologique de la condition humaine. Dans le psaume 23, ces attitudes prennent tout leur sens dans le repos, le cheminement et le retour à la maison du Seigneur. C'est peut-être parce qu'ils cumulent ces trois aspects d'une anthropologie universelle que ce psaume parle tant à tant de gens, tant de croyants ou non-croyants. Le psaume 23 parle à notre être tout entier et c'est ce qui lui vaut une telle postérité. C'est un texte à vivre plus qu'à penser. Le fait même de réciter ce psaume change l'état de celui qui le récite. Car il n'est pas informatif, il n'est pas conceptuel, on pourrait dire qu'il est existentiel. Et à coup sûr, ses paroles sont performatives. La scansion même des vers est créée pour que la respiration tranquille puisse s'y inscrire. Les vers des psaumes sont ainsi toujours équilibrés et assez courts pour qu'on puisse les dire sur le rythme d'une respiration douce et tranquille. Ces poèmes s'inscrivent donc dans le souffle, dans ce qui selon la culture juive fait la vie. Entre le creux et le plein, les psaumes expriment cette expérience de l'être humain devant Dieu. On dit que le psaume est un cri, cri de joie, ô que ces choses belles, Seigneur, dans le psaume 92 par exemple, ou cri de détresse, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans le psaume 22, parole qui sera placée dans la bouche de Jésus dans les évangiles au moment de la croix. Le psaume est un cri de l'homme fini vers l'infini, du petit vers l'immense. C'est pourquoi la poésie des psaumes crie et ne chante pas seulement. Elle essaie de rejoindre Dieu malgré l'immensité qui le sépare de l'homme. Souvent c'est un homme seul qui crie, mais le psalmiste du psaume 23 est un de ceux qui parle doucement et son cri est intérieur, comme si Dieu s'était fait proche de l'homme, comme si l'infini était enfin venu habiter le fini. La tradition attribue les cinq collections de psaumes à des auteurs différents et David fait partie dans la tradition de ces auteurs. Cette relation entre les psaumes et le roi David est décrite dans le Midrash Tehillim, commentaire des Tehillim, donc des psaumes en hébreu, qui est en fait une méthode herméneutique d'exégèse biblique qui fonctionne par comparaison entre les différents passages bibliques. Dans ce Midrash, il est écrit « De même que Moïse a donné cinq livres de la loi à Israël, de même David a donné cinq livres de psaumes à Israël. Enfin, de même que Moïse bénit Israël avec les mots « béni sois-tu Israël », de même David bénit Israël avec ces mots « heureux l'homme, béni l'homme ». Dans le psaume 1. David est ainsi élevé au même rang que Moïse par ce commentaire midrashique. Il faut raconter ici l'histoire mythique qui entoure les psaumes dans la culture juive pour comprendre l'importance du lien de David à ses poèmes. Dans l'imaginaire qui entoure les psaumes, on raconte que le monde aurait été créé pour faire monter un champ de joie vers Dieu. On peut relire ici le psaume 19 que nous avons lu en louange de ce culte. « Dieu avait nommé Adam maître de cœur de l'univers », dit la légende. Mais Adam se laissa aller au péché et entraîna l'univers dans sa chute. Dans son repentir, il parcourut l'avenir. Il y cherchait l'âme unique qui rendrait au monde sa capacité de chanter la gloire de Dieu. Et c'est alors qu'il découvrit David. Selon cette légende, David est donc celui qui restaure la louange vers Dieu et ainsi restaure la vocation du monde que Jean Calvin avait lui-même pointée quand il représentait la création comme théâtre de la gloire de Dieu. David n'est pas un homme parfait, loin de là. Il n'est pas exempt de compromissions. Il ira jusqu'à faire tuer son meilleur ami pour lui prendre sa femme. Il endure des peines terribles, comme par exemple la mort de son fils. Ce n'est donc pas en raison de sa perfection et de sa toute-puissance qu'il ait choisi pour faire aboutir le désir de Dieu de faire du monde une louange. Mais David est celui qui chante à Dieu ses joies et ses tourments, quelles que soient les circonstances. Seul un homme comme David peut continuer à chanter lorsqu'il est écrasé par l'adversité. C'est cette constance du chant qui vaut à David d'être celui à qui l'on a confié la tâche d'être le chanteur de Dieu. David a la capacité de confesser son péché, de dire sa reconnaissance, de crier sa détresse, avec une telle sincérité qu'il est l'image même de l'homme devant Dieu, en toute confiance. Selon une autre tradition, les trois lettres de la racine du nom Adam, Adama en hébreu, A-D-M, alors je ne vous l'ai dit pas forcément en hébreu, porteraient en germe les trois porteurs de cette vocation de chanteur de la création de Dieu. Adam, David et le Messie. A-D-M. Car selon la tradition, Adam l'aurait commencé, David l'a continué et le Messie l'accomplira. Ainsi, le psaume universel est une attente messianique, une façon de dire que le monde soupire après son Créateur. Jésus l'a-t-il accompli ? Les chrétiens le croient, alors que nos frères juifs attendent un autre Messie. Sans doute l'incarnation a-t-elle quelque chose à voir avec cette sagesse qui donne à la parole, au logos, au langage, le pouvoir de parler au corps, de rencontrer l'homme dans son entièreté, dans ses sensations comme dans ses sentiments. La figure du Christ s'inscrit dans cette lignée de la parole s'adressant au corps et à l'âme, et qui deviendra lui-même un corps parlant, dans la crucifixion et dans la résurrection. Lui aussi est considéré comme le bon berger, et cette figure du berger parcourt toute l'histoire du peuple juif qui se constitue dans l'universalisme du christianisme. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que donne-t-il enfin ce berger ? Il me conduit, il m'accompagne sur les bons sentiers, il prend partie pour moi contre mes adversaires, il ne donne pas de biens matériels tels que l'or ou l'argent, mais il est là, toujours, sans jamais abandonner celui dont il est le Seigneur. Le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà la promesse que renferme ce psaume. Avec Dieu, l'homme n'est jamais seul, jamais abandonné, jamais négligé. Plus qu'une leçon de vie que Dieu donnerait à son Fils, le psaume du berger dit en fait une évidence de la foi. C'est le Fils qui sait que le Père est toujours là. Dieu est fidèle et n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui. Cela n'empêche pas de crier parfois, comme on crie dans un désert, de ne pas retrouver Dieu quand on le cherche, mais ce cri même dit quelque chose de la relation de l'homme à Dieu qui est une relation de confiance. À quoi bon chercher si l'on ne sait pas quel secours on aura ? Il faut bien donc que l'on soit convaincu que Dieu viendra au secours si l'on crie ainsi. Avec Dieu, je peux être sincère et si je ne le trouve plus auprès de moi, je peux l'avouer, dire son absence. Et si je me sens coupable, si je suis coupable devant lui, je peux le dire aussi. Et si la joie revient et m'envahit, je peux exulter. Le psaume dit cette possibilité de l'homme d'être proche de Dieu, de ce qui est transcendant dans une relation presque charnelle, concrète, tout près de nous. Ainsi, lire les psaumes nous apprend à prier et nous donne des mots pour exprimer la condition humaine. Emprunter les mots du psaume 23, c'est entrer dans un chemin de confiance sur lequel même la solitude ne se retrouve pas toujours et l'on se retrouve à marcher à deux. Le berger est à la fois guide, garde et guérisseur. Il est des textes qui sont de véritables chemins de vie, de véritables compagnons. Si celui-ci peut devenir le nôtre et celui de l'enfant qui a été baptisé aujourd'hui, alors le bonheur et la fidélité nous accompagneront chaque jour de notre vie et nous saurons pourquoi nous revenons dans la maison du Seigneur. Il est temps d'apprendre les psaumes, frères et sœurs. Il est temps de les lire, de les relire et de les apprendre pour que personne ne puisse nous les prendre jamais et que, quel que soit le lieu où nous nous trouverons dans notre vie, dans le bonheur ou dans l'adversité, nous puissions emprunter ces mots comme nous empruntons un chemin de vie. Sans doute, nous devons ici être une maison où l'on peut trouver des mots pour dire notre vie, notre vie devant Dieu, des vers pour chanter notre amour et des poèmes pour guérir et apaiser nos vies de chair. Que nos églises ressemblent à des maisons de prière, à des maisons de psalmistes, à des lieux où la poésie entre aussi. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...